On est sur le secteur dit de la Gouillonnière, sur les communes à cheval entre La Fouillouze et André-Zugoutéon. Et on est sur un secteur qui est très dynamique d'un point de vue urbanisation et zone d'emploi. Ce qui fait qu'aux heures de pointe du soir notamment, on a des problèmes d'encombrement de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. C'est quasiment 80 000 véhicules qui empruntent chaque journée l'autoroute. Et sur ces 80 000 véhicules, 75% se répartissent ensuite soit direction Saint-Galmiers, soit direction André-Zugoutéon, ou alors de l'autre côté direction Saint-Marcelin-en-Forêt-Saint-Just-à-Rendais. Et il faut imaginer en fin de journée, toute cette demande en véhicules se congestionne sur une seule et même bretelle de sortie, ce qui fait qu'on a des problèmes de sécurité routière, puisque des véhicules se trouvent à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence avant de pouvoir récupérer ces différentes routes départementales. Cette bretelle d'autoroute vient se connecter au rond-point qui est derrière nous, donc le fameux rond-point de la Gouillonnière. Et sur le rond-point, actuellement, les véhicules qui sont en provenance de l'autoroute n'ont pas un régime de priorité qui leur est favorable. Donc l'objectif de cette expérimentation, c'est de modifier le régime de priorité par l'installation de feux tricolores pour rendre prioritaires les véhicules qui viennent de l'autoroute et ainsi libérer un peu plus la capacité de la bretelle autoroutière. Nous allons installer des feux tricolores sur le giratoire et en parallèle de ces feux tricolores, nous sommes en train d'installer des capteurs dans le sol qui vont nous permettre d'avoir la connaissance de la position des véhicules sur les différentes voies qui amènent au giratoire. Les capteurs vont prendre l'information de la présence d'un véhicule ou non, vont le transmettre à un organe qui se situe sur les mâts, qui sont donc sur le côté de la route, qui s'appelle un répéteur solaire, et ce répéteur solaire va transmettre l'information au contrôleur de carrefour, qui est ni plus ni moins que le cerveau du carrefour, c'est une sorte d'ordinateur on va dire, qui lui va transmettre les informations au feu tricolore de fermer la voie avec un feu rouge ou de l'ouvrir avec un orange clignotant. Nous allons installer 4 capteurs sur la bretelle de sortie de la 72, 2 sur le CD100 et 1 sur le 498 quand on vient de Saint-Jus-Saint-Rambert. Donc on carotte, on vient placer le magnétomètre, donc ce capteur, et ensuite on vient combler avec une résine bicomposante pour venir boucher à zéro au niveau de l'enrobé existant ce capteur. Le système sera opérationnel à partir du 28 novembre pour une première période de 3 mois. Donc pendant 3 mois, on va très régulièrement venir sur site pour analyser l'efficacité ou pas de ce dispositif. Et si jamais cette première expérimentation, cette première analyse conclue a des effets bénéfiques, on pourra la poursuivre sur 12 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021